prise 4 bonjour youtube et bienvenue dans ma vie bienvenue dans c'est la vie de flo j'ai mis les bras trop tard c'est pas grave on l'apprend bonjour bonjour j'ai du mal à démarrer la vidéo alors je prends mon intro tant pis c'est pas grave au moins je rigole dessus et c'est déjà bien je suis un petit peu fatiguée c'est pour ça désolée excusez-moi bref aujourd'hui c'est une vidéo pour vous dire que je suis allée à Lidl je suis retournée à celui où je suis déjà allée deux fois parce que deux fois j'avais un coupon en 5 euros si je vous avais 30 euros d'achat dans l'application Lidl Plus que j'utilise maintenant là il n'y avait plus ce coupon là mais vu que la dernière fois quand je suis allée il y avait un sac à 3 euros de fruits et de légumes et qui était en fait la parfaite quantité pour ma famille je me suis dit bah on va essayer d'y retourner on va voir si on le trouve alors est-ce que je l'ai trouvé ce sac mais 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 c'est quoi oh j'ai retrouvé un sac oui j'ai retrouvé un sac franchement non mais j'étais trop contente voilà c'est de nouveau une journée qui m'a rendu bien contente alors que mon fils était malade à la maison mais au moins j'ai eu un bon petit sac à 3 euros qui m'a rendu bien contente on va voir ensemble ce qu'il y a dedans après et donc bien sûr comme d'habitude ici en haut je vais vous indiquer les prix des achats que j'ai fait et ici en bas je vais utiliser une ampoule cétogène parce que normalement je mange un régime cétogène ou au moins low carb et que j'aime bien avoir ça un petit peu comme indicatif pour moi et puis partager finalement ces connaissances que j'ai donc quand c'est vert en régime cétogène on peut y aller quand c'est orange en petite quantité ça passe quand c'est rouge en régime cétogène faut éviter non 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 et quand on est low carb en petite quantité ça peut passer grosso modo c'est ça voilà et donc on commence tout de suite dans les achats que j'ai fait je vous présente ici par là un poulet au curry que j'ai acheté qu'on a consommé hier soir parce que j'ai fait mes achats hier matin il était trop bon il était trop bon ce poulet au curry franchement nickel donc j'ai fait mes achats hier matin on est je filme donc le lendemain 24 heures plus tard parce que j'ai pas eu l'occasion hier de filmer mais là mon fils n'est plus à la maison donc je filme et pour accompagner notre poulet au curry hier donc là le produit est ouvert mais je peux vous le montrer paf on a pris une petite salade de pommes de terre qui était ma foi très très bonne aux herbes et notamment aux herbes au deal le deal c'est je sais plus c'est pas grave mais en tout cas aux herbes huile et vinaigre mon mari quand il a lu que c'était huile et vinaigre s'est dit ouh ça va être trop acide et en fait non bon malheureusement moi ce que j'avais oublié de vérifier avant c'est qu'effectivement il y a du sucre qui a été utilisé dans la recette maintenant je vais essayer d'éviter d'acheter des produits avec du sucre mais bon moins 30% une fois de temps en temps voilà elle était franchement bonne maintenant je vais continuer à vous présenter tout le reste de mes produits frais un peu comme j'avais l'habitude de faire c'est à dire d'abord viande ensuite charcut ensuite les restes là aussi mine de rien j'en ai consommé mais vu qu'il m'en reste deux boîtes je peux vous les montrer puisque j'en ai pris trois j'ai trouvé des nuggets de poulet bio la compo est mais super clean vraiment la compo est top parce qu'il n'y a pas de sucre en fait il y a très très peu d'ingrédients ils ont écrit les ingrédients ils ont dû les diviser pour la viande de poulet où là c'est juste du poulet où ils ont précisé qu'ils l'ont coupé finement et après on a la panade donc la panure où là ils ont écrit tous les ingrédients et après ils ont écrit qu'ils ont rajouté un peu d'eau et d'autres choses enfin voilà de la farine etc non mais vraiment enfin la compo est vraiment cool je trouve et on en a goûté un une boîte franchement ils sont très très bons donc ça ce serait même un produit donc je l'ai trouvé moi à moins de 30% c'est pour ça que je l'ai pris à la base et bah sincèrement je les ai trouvé très bons et je serais prête à les acheter à prix fort parce que pour un produit bio franchement non super bon super bon là vraiment ces nuggets de poulet j'ai pas été déçue mon fils aussi mon mari aussi enfin vraiment on les a aimé ensuite alors ça c'est un classique chez moi quand je les trouve je les achète des gros beaux bras de vours donc des saucisses mon mari préfère gros beaux à fine c'est comment c'est fait à l'intérieur en fait donc c'est pour ça que quand je vois gros beaux je prends hop pareil date courte donc ça ça a été dans mon congélateur va falloir que j'aille le remettre dans le congélateur puisque je les ai acheté hier et que c'était à date courte bah la viande c'est date courte du jour et pareil ça faut que j'aille le remettre dans mon congélateur j'ai pris de la viande de porc haché j'hésite peut-être que je l'emmène dans mon congèle peut-être que je vais la cuisiner tout de suite en fait j'hésite encore un peu mais ça je vais me décider mais voilà j'ai acheté donc un gros paquet de viande de porc haché voilà j'en perds mes moyens vous m'excuserez vraiment c'est la fatigue ensuite tout ce qui est un peu charcut alors ça par contre ça ça va dans mon frigo on sait bien que c'est bon un peu plus longtemps que la date courte estimée et en plus les dates courtes c'est pas forcément les dates du jour la viande c'est toujours la date du jour la charcut c'est un peu autre chose donc déjà j'ai pris ça c'est du salami en tranche avec du fromage autour hier on était le 15 ça c'est bon jusqu'au 20 c'est bon 5 jours encore après c'est pas une vraie date courte mais c'est quand même ma prix réduit moi je prends ça m'intéresse ensuite j'ai pris ceci alors ça pareil je sais pas exactement comment je pourrais traduire en français ce que c'est mais ce sont des tranches de porc très très fines un peu fumées c'est vraiment bon moi ça j'aime bien ça c'est bon jusqu'au 18 novembre donc voilà ouais j'ai pas plus à dire dessus que ça et enfin le dernier que j'ai pris c'est ça ce sont des tranches de salami réduits en gras 1 g de glucides au 100 g donc ça c'est pas mal et voilà pourquoi pas ça oui c'est bon jusqu'au 17 novembre j'ai du mal à penser aujourd'hui je suis vraiment désolée et enfin les deux derniers produits que j'ai acheté qui vont au frais mon fils voulait du yaourt et bah ça tombe bien ils avaient du yaourt en date courte alors là j'ai vérifié en fait ils avaient les deux types de yaourt ils avaient celui qui était allégé en gras et celui qui était gras normal et normalement moi pour moi je sais que les produits allégés en gras quand on enlève du gras comme on veut rajouter du goût on met un peu plus de sucré de sucre et bah là non il y avait moins de glucides au 100 g il y avait moins de sucre au 100 g il y a 4,7 g de glucides au 100 g l'autre produit avait un peu plus c'était pas non plus une énorme différence mais l'autre produit avait un peu plus du coup je me suis décidé pour celui là et il est bon jusqu'à quand il est bon jusqu'au 17 donc j'ai encore techniquement jusqu'à demain voire un petit peu plus longtemps pour le manger et alors ça j'ai craqué parce que j'adore le kéfir et donc j'ai trouvé du kéfir voilà et en toute grande date courte donc je l'ai pris forcément voilà j'ai acheté que de la date courte en produits frais un peu comme d'habitude c'est un petit peu mon problème mais bon l'idéal c'est sur mon chemin alors c'est bien tant que je peux me le permettre je le fais en fait si ça me prendrait trop de temps si j'avais un boulot qui était chronophage et que je pouvais pas aller si régulièrement que ça acheter mes produits et bah je le ferais pas tout simplement là je peux donc je le fais et ça c'est bien bon je range mes produits puis je vais les remettre au frigo ou au congèle là où ça doit aller et puis après je reviens pour vous présenter le reste je vous regarde bien la kéfir je sais pas si je vous regarde assez je suis tellement je suis un peu déphasée et du coup je sais pas si je fais tout bien désolée mais bon on va prendre comme c'est voilà je suis de retour on va faire tout de suite le sac de légumes parce que je suis quand même mine de rien à Lidl parce que j'avais besoin de fruits et légumes et j'en ai acheté d'autres individuels parce que j'ai vite fait regarder ce qu'il y avait dedans normalement je suis pas sûre à 100% de tout ce qu'il y a dedans depuis hier je n'ai pas déballé ce sac parce que je voulais découvrir ça avec vous j'aime bien découvrir en même temps que vous j'aurais peut-être dû on va voir si je me suis pas plantée dans ce que j'ai fait bon déjà ça voilà j'avais remarqué c'est aussi pour ça que les prix des petits oignons nouveaux j'adore les oignons nouveaux donc le sac qui coûte que 3 euros tout ce que je vais vous montrer là au total ça m'a coûté 3 euros donc des petits oignons nouveaux je comprends pourquoi ils les ont mis ils sont pas forcément les mieux mais moi ça me va je les mange quand même ensuite voilà des carottes alors cette fois-ci hop contrairement à la semaine prochaine c'est pas une prochaine non elle est pas la semaine prochaine contrairement à la semaine dernière la semaine dernière effectivement j'étais encore en régime cétogène là je me suis mis plus ou moins en low carb parce que j'ai été malade et que il y a eu un moment donné où j'avais envie en fait de glucides et low carb ça veut dire faible en glucides donc je peux me permettre pas mal de carottes et j'ai l'intention de faire des carottes râpées avec ça déjà parce que moi en fait j'aime les carottes crues et non cuites et donc pour moi et mon fils je vais nous faire des carottes râpées parce que mon mari lui est un peu allergique aux carottes et il peut les manger cuites et non crues c'est pratique chez nous hein mais voilà mais c'est vrai qu'elles sentent bon en fait j'ai faim j'ai faim j'ai besoin de la nettoyer vite fait vite fait vite fait parce que je sais que la semaine dernière moi je les ai pas goûtées parce que je les ai donné à une amie et elle m'a dit qu'elles étaient hyper bonnes en tout cas je suis bien croquante ça c'est cool pour un panier de fruits et légumes non mais sérieux la semaine dernière aussi j'ai pas été déçue avec ce qu'on a eu elle est bonne elle est très bonne elle croustille bien ensuite j'ai eu des radis alors là je vais pas pouvoir me servir de la fane c'est un peu comme la semaine dernière parce qu'elle a cuit ouais la fane a cuit mais les radis eux-mêmes ils ont l'air nickel c'est parfait j'aime beaucoup les radis donc c'est génial ok je vois ensuite alors je vais pouvoir vous présenter voilà j'ai eu hop quelques j'allais dire nectarines parce que chaque fois je me plante des mandarines ou des clémentines je pense pas qu'il y ait des oranges parce que des fois dans des paniers tout goût tout go j'ai eu des fois des mini oranges là je pense que c'est une variété de mandarines ça doit être les oranges-oranges et une variété de clémentines les un peu moins oranges je pense maintenant j'ai peut-être tort je sais pas vraiment la différence entre les deux je suis désolée voilà j'en ai eu 5 petites qui ont l'air assez bonnes il y en a une qui a l'air peut-être un peu rabougrie vraiment mais elle a l'air non elle est dure quand même donc je pense qu'à l'intérieur il est bon je pense que c'est juste la peau super un poireau je pense que je vais faire une petite tarte aux poireaux-oignons moi donc ça j'aime bien quand je suis en low carb ça passe nickel des bananes ça ça passe très bien alors ouais elles ont un peu vécu celles qui ont peut-être un peu vécu à la rigueur je vais peut-être les écraser faire un gâteau avec mais non mon fils il les mange bien comme ça aussi je vais reprendre je vais finir ma carotte elle croque bien ah bah j'en ai acheté mais c'est pas grave voilà donc ouais j'ai un oignon qui s'est retrouvé un petit peu écrasé par la fan des radis c'est ce que j'ai constaté tout à l'heure c'est pour ça que j'ai fait un ah ouais parce qu'en fait ça c'est l'oignon qui était écrasé contre le radis donc c'est pour ça qu'il est peut-être un petit peu mouillé mais il a l'air quand même très bien ah ouais deux petits oignons rouges en plus je vais vous montrer après j'ai pris un gros filet parce qu'en fait en ce moment j'en ai plus du tout et la dernière fois il n'y en avait qu'un dans le panier et quand j'ai regardé hier vite fait dans mon panier j'ai pas vu qu'il y avait des oignons donc du coup je m'en suis repris c'est pas grave franchement puis aussi il y avait un prix il y avait un prix de la semaine sur les oignons je vais peut-être pas le mettre sur le canapé je vais peut-être pas tâcher mon canapé non je vais pas le mettre sur la table ensuite oh super mon fils et mon mari vont être contents moi je suis moins fan mais c'est pas grave hop des pommes de terre oui j'ai constaté qu'en fait c'est pour ça que le régime cétogène me convient assez bien de manière générale je suis pas très pommes de terre riz etc le seul qui me manquait généralement c'était les pâtes mais voilà les pommes de terre par exemple je suis pas très fan en général mais voilà là je peux quand même aussi en manger ensuite ça j'avais remarqué j'étais très contente et c'est aussi pour ça que j'ai pris le sac hop j'ai vu qu'il y avait un avocat donc je vois que la peau elle est bien 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 défoncée mais à part ça oui bah je verrai je verrai aujourd'hui ou demain s'il est bon à l'intérieur moi j'aime ça les avocats donc c'est nickel et enfin ça j'avais pas vu ils vont être contents mon fils et mon mari au moins maintenant moi aussi mes goûts ont un peu changé ça passe un peu mieux il y a une mangue bon maintenant ça n'a rien à voir avec le goût des mangues en Asie c'est vrai voilà c'est pas du tout la même chose et c'est vrai qu'en Asie ça j'avais adoré les mangues alors qu'ici je suis moins fan maintenant je commence mes goûts ont un peu changé et je commence à apprécier les mangues aussi ici donc de toute façon je vais pas me plaindre mon fils et mon mari vont être très contents avec la mangue on vient de découvrir tout ce que j'ai eu pour 3 euros est-ce que vous vous pensez sincèrement que si j'avais acheté tout individuellement comme ça j'en aurais pour 3 euros moi je pense pas alors dans mon panier il y en avait pour là c'est marqué cette fois-ci à l'intérieur 3,464 kg pour être honnête il y avait un sac qui était plus lourd et un sac qui était moins lourd puisque oui j'ai regardé le poids avant de prendre et j'avais pas envie de prendre le plus lourd cette fois-ci mais sinon je vais prendre donc j'ai pris celui au milieu voilà 3,464 kg j'ai pris mais non mais vraiment j'étais tellement contente je suis allée spécialement dans ce Lidl pour voir s'il y avait ce sac le sac qui était vraiment dès que je suis rentrée ça a été le premier truc que j'ai été voir et j'étais super là voilà il y avait aussi plein de bons pains mais comme nous on a le congélateur qui est encore plein de pains là j'ai fait non c'est bon on va pas prendre du pain donc j'ai complété quand même parce que j'ai essayé de regarder un petit peu ce qu'il y avait dedans pour voir s'il fallait que je complète et je voulais des tomates donc je nous ai pris je suis désolée c'est dans un sachet plastique mais nous le sachet plastique après on va s'en resservir je nous ai pris donc des tomates en grappe voilà ça je les ai payées pas 3 euros enfin ça fait pas partie de mon sac à 3 euros ensuite ça il y avait un prix et c'est aussi pour ça que je les ai pris parce que j'en voulais des oignons rouges voilà je crois que c'était 99 centimes donc pour combien il y a je crois qu'il y a non il n'y a pas un kilo mais si il y a un kilo voilà un kilo d'oignons rouges 99 centimes et en fait je me suis tout de suite vue faire avec une superbe tarte aux oignons et tarte aux oignons poireaux maintenant peut-être même ça va être pas mal et enfin j'ai pris ça pour mon fils je lui ai pris deux belles pommes des golden voilà des golden je lui ai demandé s'il voulait plutôt acidulée ou plutôt sucrée il n'a pas très bien compris donc je lui ai pris des golden mais au moins j'ai essayé de lui faire comprendre la différence mais on va continuer avec ce qui est un peu fruits et légumes aussi bon j'ai pris de la coolpotte alors c'est pas fait avec du sucre je ne sais pas comment comment on dit en français quand c'est pas fait avec du sucre enfin bref pommes et mangue j'ai préféré pommes mangue à juste pommes parce que au 100 grammes mine de rien ça contient moins de sucre et je me suis dit que je pourrais peut-être faire un gâteau pour mon fils avec ça puisque j'ai vu des recettes de gâteaux qui ne mettent pas de sucre mais à la place mettent de la compote donc je me suis dit pourquoi pas ensuite j'ai pris deux boîtes de champignons prédécoupés parce que j'en ai plus et que moi j'aime bien manger des champignons mon mari aime pas ça mais ça m'arrive souvent mine de rien maintenant de devoir manger mes déjeuners toute seule et donc champignons ça j'aime bien j'ai vu qu'il y avait aussi un prix je n'en avais plus j'ai pris hop du lait de coco voilà notre coco je le trouve très bon celui-là ensuite j'ai vu qu'ils en avaient je me suis dit je vais tester des colorants alimentaires parce que mon fils m'a déjà demandé de manger une glace bleue et alors moi je veux bien essayer tout ce que je peux mais avec les fruits que j'utilise parce que des fois c'est moi-même qui lui fais les glaces en mixant des fruits congelés avec un petit peu de lait je peux pas lui faire une couleur bleue et je me suis dit pourquoi pas prendre un colorant enfin des colorants alimentaires ils ont un colorant bleu je verrai ce que ça donne donc s'ils me redemandent une glace bleue j'essaierai sauf que je me dis si c'est mélangé avec le jaune de la mangue et avec le rouge de la fraise ça va être compliqué d'obtenir une glace bleue mais on essaiera quand même c'est pas grave après je mets des petits trucs multicolores au dessus il est très content mais vraiment ce qu'il faut pas faire pour nos enfants ensuite alors je sais que ça pourrait être un produit à manger mais moi je le prends plutôt comme produit à nettoyer hop j'ai repris du vinaigre blanc parce que bah oui je m'en sers beaucoup pour nettoyer ça c'est un indispensable de ma maison ça je t'ai très contente parce que j'avais un produit gratuit donc je l'ai pris j'avais du thé à la camomille je le trouve assez bon en plus voilà c'est pas le meilleur thé du marché à la camomille mais il est bon et vu que j'ai eu des problèmes un petit peu d'estomac bah ça ça aide bien mine de rien aussi et enfin je vais vous montrer trois derniers produits qui ne sont vraiment pas alimentaires donc je peux pas utiliser d'ampoule cétogène j'ai acheté ça j'ai trouvé pour mon fils et il y avait un moins 30% une combinaison sous-vêtements en fait bien chaude vu qu'on est en plein hiver qui fait assez froid je me dis ça peut être pratique donc je vais voir taille 98-104 donc eux ils disent que c'est 2-4 ans c'est marrant parce que pour moi le 98 c'est plutôt du 3 ans mais bon je crois qu'entre la France et l'Allemagne on a peut-être des tailles un peu différentes j'ai du mal à comprendre en fait 98 apparemment en Allemagne c'est du 2 ans sauf que moi mon fils qui quand il avait 2 ans il flottait dans le 98 donc je ne sais pas mais voilà 98-104 ensuite j'ai pris toujours pour mon fils des bonnes petites bobottes bien fourrées et qui en plus font de la lumière on refait ? je me suis fait mal à la main mais c'est juste pour montrer la lumière voilà donc voilà j'ai pris une taille 26 je pense que ça va parce qu'en fait il est à la taille 25 mais limite 26 donc 26 c'est pas mal au pire des cas je lui mettrai une paire de grosses chaussettes avec et enfin là j'ai craqué pour moi je me suis pris hop une chemise de nuit je l'ai pris en taille L je pense que je vais aller me mettre sur le côté pour vous montrer ce que ça donne voilà donc j'ai pris une taille L parce que je veux être très confortable je veux être ample je pense que je suis plutôt une taille M mais je ne suis pas sûre en fait j'ai du mal à être sûre de ma taille dernièrement donc voilà je me suis pris ça bon on va se refaire le petit tour voici comment je suis habillée maintenant puis après je vais me changer en chemise de nuit juste pour vous allez maintenant ouuuu 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 ta da ah bah franchement elle est bien je ne sais pas si vous pouvez voir jusqu'où elle descend parce que je ne sais pas si j'ai bien cadré je ne crois pas mais ouais un petit peu au dessus du genou oui j'ai gardé mon pantalon en dessous mais elle est bien et elle est bien large pour moi ouais je pense que le M serait bien passé aussi donc oui mais je voulais être sûre d'être bien dedans elle est cool je l'aime vraiment beaucoup ouais j'aime bien puis ça fait effet chemise comme ça bon là ça sent ça sent le faut que je la lave quoi mais euh non j'aime bien et ouais si ça se trouve je pourrais peut-être même mettre une une ceinture et la porter peut-être un peu en robe quoi pourquoi pas en tout cas j'aime bien et je suis contente de mon achat validé donc au total j'en ai eu pour tout ça plus de 60 euros je vous écris en dessous combien j'aurais dû payer si j'avais payé le prix fort sur bah tous les produits qui sont frais plus les sous-vêtements et par contre je peux pas vous écrire combien j'aurais payé en prix fort pour les légumes que j'ai eu ça non ça je peux pas le sac à 3 euros ça reste 3 euros c'est dommage j'aimerais bien quand même pouvoir faire une vraie 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 comparaison comme ça mais je peux pas je peux pas voilà donc c'était tout pour moi et cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas je veux bien des petits pouces vers le haut je veux bien quelques commentaires que vous avez c'est pour me dire que je suis fatiguée je le sais déjà merci je vous expliquerai tout dans le vlog pourquoi parce que franchement c'est un peu ça s'enchaîne là si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne mais que vous aimez bien mon type de contenu bah n'hésitez pas à vous abonner c'est gratuit et enfin je vous dis et c'est tant mieux pour vous tchissi je vais faire un peu long pour Youtube pour faire mes petites cases ici et là ici et là ici et là tchissi 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 tchissi